Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé au mois de mars et puis que tout va bien pour vous. Ici je rappelle, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire donc sur d'autres vidéos. Si vous trouvez qu'ici il n'y a pas de message suffisamment parlant ou que vous voulez peut-être des compléments d'informations qu'il y aurait sur d'autres vidéos. On va faire là des jeux en fonction de ce qui vient. On va commencer déjà par l'aliasqué, les scorpions, pour voir ce que ça donne. On regardera aussi avec le tarot. Et puis on verra avec d'autres jeux s'il y a des messages pour vous pour ce mois d'avril. Alors hop, les scorpions déjà avec l'aliasqué. Et qu'est-ce qu'on a comme message ? Les scorpions, hop là, je vais faire la coupe déjà. Je ne sais pas s'il y a des... Hop, les scorpions, avec l'aliasqué. Allez, hop, à la coupe. À la coupe, à la coupe, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle... Ah, du lit. Alors ça, ça peut être... Cette carte-là, ça peut être des soucis de santé, de la fatigue, les scorpions. On peut être là-dessus, sur le mois d'avril. On peut être sur ce type d'énergie-là. Ou on peut être sur des énergies aussi différentes de... Le lit, c'est... Il y a aussi la sexualité, ça peut être ça. Il y a un don, ici. Il y a une générosité, ici, sur cette carte-là. Donc les scorpions, est-ce qu'il y a une... Votre amoureux, qui serait généreux. On peut être sur de la douceur, ici. Le besoin de cocooner dans son lit, les scorpions. Pour certains d'entre vous, au mois d'avril, d'être changement de saison, d'être au repos, de besoin d'être dans cet état, d'avoir qu'une envie, c'est de ne pas quitter son lit. Pourtant, au mois d'avril, on est... Les beaux jours reviennent ou autre. Ça peut... Ça parle ou ça ne parle pas. Donc, soit certains d'entre vous seront peut-être alités. Bon, pas forcément. Pour d'autres, là, on parle de douceur, de don. Donc, un peu d'envie de cocooning, d'envie de prendre le temps, de rester à flémarder dans son lit, dans son domicile. Enfin, là, c'est plus le lit, là, vraiment. Le lit. Ou des petites choses au niveau relations intimes. Allez, hop, je pose les cartes. Ah ben, ça retombe, hein. J'ai pourtant... Voilà, hop. Et on voit. Et ouais, on voit. Je pose tout. Et puis après, j'irai faire la lecture. J'espère que vous les voyez, que je ne les mets pas. Hop. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, c'est assez cadré. Un, un, un. Et puis, une dernière, celle-ci, là. Alors, on les voit. Hop, j'avance un peu. Je tourne un petit peu comme ça. Vous voyez à peu près toutes les cartes. Bon. Alors, ce qu'on nous dit ici... Peut-être un peu plus. Ce qu'on nous dit ici... Donc, comme je disais, la première carte, celle-ci, parle en fait de douceur, de générosité, de don, de choses de ce style. Donc, douceur, générosité, qui vont vous aider les scorpions, là, sur l'été. Il y a peut-être une envie d'être éclairé, d'être dans la chaleur. Cette carte-là, c'est ça. Donc, la douceur, la générosité vous apporte de la chaleur. L'envie, peut-être, au mois d'avril, de profiter de cette douceur d'avril. De faire preuve d'éclairage. De quitter, un peu, peut-être, une forme de mal-être, de fatigue. Est-ce qu'on a envie, là, ici, à certains scorpions qui sont dans une énergie où ils vont prendre le temps de prendre soin d'eux. De profiter d'être un petit peu dans la chaleur. Pour être mieux. D'être mieux par rapport à un état d'esprit. Dans la période, peut-être, de l'hiver où ils étaient moins bien physiquement. Les scorpions, peut-être, avec un peu de fatigue. Ce qui a eu des soucis, pour certains d'entre vous. Là, on nous parle vraiment de douceur, d'être éclairé. Et de lâcher cet état de fatigue, de maladie. Ce n'est pas vraiment de la maladie. Là, on n'est plus sur des soins. Pour moi, il y a une histoire de soins. J'ai envie de dire qu'il y a des scorpions qui ont besoin de prendre soin d'eux. Vraiment de prendre soin d'eux. D'être dans la douceur, de se faire du bien. De se coucouiner, comme on a vu avec cette carte du lit. Cette carte-là, on nous dit que vous êtes éclairé, les scorpions. Vous allez savoir, du coup, faire preuve d'habileté. Et tourner le dos à quelque chose, à une situation. Peut-être par rapport à des gens un peu trop rusés, un peu trop malins. Ou c'est vous qui allez être malin. En tout cas, vous tournez le dos à une situation. Vous tournez le dos, pour moi, à des gens qui ne vous conviennent pas, qui sont malsains pour vous. Et il y a vraiment une vraie lumière. Le jour revient. Là, on est sur de l'éclairage. Vous voyez. Vous voyez les choses. On est encore avec cette notion de clarté, de douceur, de chaleur, de lumière. Vraiment de lumière. De quelque chose qui, un peu qui se révèle à vous. Là, on nous parle de porte. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à de l'amitié, de la fidélité. Des gens qui sont comme des frères. Comme vraiment une belle amitié. De la sincérité ici. Porte qui s'ouvre par rapport à de l'amitié, de la sincérité. En rapport avec une figure féminine. Alors, c'est une énergie qui est féminine. Ça peut être un homme ou une femme. Mais donc, en rapport avec une énergie féminine. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à cette personne. On a une ouverture, on va dire, avec la personne. Une nouvelle personne, peut-être, qui rentre dans votre vie. D'un point de vue, vraiment, relation sincère, d'amitié, de fraternité. Comme un frère, comme une sœur. Ici. On nous parle ici de racines. De vos racines, de votre famille. Les racines, c'est la famille. Les racines, la famille, sur lesquelles vous avez une solution. Vous avez la clé de tout ça. Par rapport à un retour. Un retour de situation. Quelque chose dans votre famille, peut-être, qui revient. Des soucis, peut-être, familiaux, divers et variés. Quand la santé de ses proches, ça ne va pas. Ou quand il y a des problèmes d'héritage. Des problèmes de tension dans la famille. Tout simplement. Là, on nous dit, c'est en rapport avec votre famille. En rapport avec vos racines. Vous avez la solution par rapport à ce retour de situation. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a une évolution. Il y a un changement sur le mois d'avril. Il y a quelque chose de positif. On a un changement, mais vraiment, un changement positif ici. Pour vous, les scorpions, sur avril. Voilà ce qu'on pouvait dire avec l'aliasqué. On va tirer une carte, déjà, de l'oracle des sorcières. J'ai envie de continuer. Mais juste une carte, pour prendre un petit peu la température. Et après, on fera le tarot. Vraiment. Il ne faut pas passer du tarot. On fera le tarot, pour vous, les scorpions. Semaine par semaine. Alors, je rappelle, ce sont des énergies. Elles parlent. Ce n'est pas un calendrier. Donc, pour certains, c'est peut-être déjà passé. Ça arrivera. Les situations, ce qui est proposé sur ce tirage. Écoutez, c'est celle-ci qui a sauté. Et celle-ci, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, médite pour explorer. Donc, il y a nécessité, les scorpions, de prendre le temps. Est-ce que je regardais ? Excusez-moi. J'ai oublié de prendre les lunettes par rapport à... Quand c'est des cartes à lire, surtout. Mais à la fin du jeu, notamment. Il y a une carte de message, là, que je voudrais prendre. Et du coup, elle sera... Elle sera à lire. Donc, j'ai besoin des lunettes. Excusez-moi. Donc, je vous disais, médite pour explorer. Donc, pour moi, les scorpions, il y a peut-être besoin de se poser. Pour certains d'entre vous. Se poser pour explorer toutes les possibilités, toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Toute la richesse que peut vous offrir la situation. Donc, là, on est sur une personne qui fait des fouilles dans la terre. Mais, ce n'est pas que ça. Là, c'est un rapport, pour moi, avec vos opportunités de vie. Avec ce qui vient à vous. Il y a nécessité, pour ce mois d'avril, de prendre le temps. De prendre le temps. d'envisager toutes les situations. Pour pouvoir ensuite, après, prendre une décision. Allez, les scorpions sur le mois d'avril. Avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément ? Voilà. À la coupe. On nous parle. Cinq de bâton. Ici, il y a des discussions. Il y a des discussions dans des réunions. Cinq de bâton. Il y a des dissensions. Il y a des gens ici. Pour moi, on parle. On parle, mais on négocie. Il y a de la négociation. Il y a des échanges au niveau d'une forme d'un peu de rivalité. Il peut y avoir des indécisions dans certaines réunions. On discute. On négocie des choses. On a des réunions où c'est agité. C'est agité, mais pas dans un mauvais sens. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent au cours de ces réunions. Il y a besoin de discuter. Il y a besoin de palabrer un peu. D'échanger ses idées. D'échanger ses points de vue. C'est cette notion-là qu'on a ici. Et puis, le mât. Pour moi, il y a un nouveau départ. Pour les scorpions. Il y a une route à prendre. Il y a quelque chose de nouveau sur lequel, soit une aventure dans laquelle vous allez vous lancer. Soit quelque chose de nouveau qui s'offre à vous et que vous allez mettre en oeuvre. De toute façon, c'est une forme de nouveau départ ici avec ce mât. Il y a un nouveau départ. Réunion, palabres et nouveau départ. Alors, première semaine, le monde. C'est beau ça. Deuxième semaine, le roi de Pentacle. Troisième semaine. Et bien, le huit de bâton. Et puis, en même temps, j'ai cellules-là qui ont voulu sortir. Je vais les garder, mais je ne vais pas les mettre dans le jeu. On nous parle ici de chevalier de bâton. Donc, chevalier de bâton, ici, on est sur une énergie où vous allez vouloir... Elles se sont retournées en même temps que j'ai sorti la huit de bâton. Donc, je vais les garder. Ici, avec cette énergie de chevalier de bâton, on est sur quelqu'un qui part explorer le monde. On est sur quelqu'un qui va trouver une forme de passion, qui se lance vraiment sur un projet, sur quelque chose. Et puis, là, cette épée, on est là, mentalement, sur une énergie de cette épée où il y a une forme d'habileté. Une forme un peu d'habileté pour tromper autrui, une habileté pour se sortir d'une situation. On voit, cette personne, elle est en train un peu de dérober des choses. Et là, c'est une idée, non pas que vous allez vous transformer en voleur, les scorpions, ce n'est pas ça. Mais il y a une histoire que vous voulez récupérer une forme davantage. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, par rapport à des opportunités qui s'offriraient à eux, il y a dans le mois d'avril la nécessité et le besoin, face à ces opportunités, face à ces choses qui arrivent vers vous, de récupérer un peu l'avantage et de sortir un peu votre épingle du jeu. C'est le message pour moi qui revient, enfin qui me vient, c'est sortir votre épingle du jeu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, je les mets là parce qu'elles ont voulu sortir avec le reste du jeu, donc c'est important de les mettre là. Donc, je vous disais, première semaine, le monde. Deuxième semaine, le roi de vingt-acles. Troisième semaine, huit de bâton. Et on en était à notre quatrième semaine. J'irai compléter tout ça, bien sûr, sur laquelle on a, écoutez, un roi de coupe. Donc, on a pas mal de personnages là. Vous commencez le mois d'avril, première semaine, avec le monde. Alors, le monde, c'est vraiment une belle carte. C'est la réussite, c'est les choses qui s'offrent à vous. Le monde, c'est, on a gagné, on est arrivé au bout d'une forme de réussite, de confiance en soi. On est sur une joie, un accomplissement. Il y a une victoire. Et en gros, tout s'offre à vous avec ce monde, les scorpions. Donc, sur le mois d'avril, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aboutissement. D'aboutissement de quelque chose pour vous. Hé, on ressort le mât. Arcane aussi majeur. Donc, aboutissement, on a gagné. On est dans une joie d'accomplissement, une récompense. On a des rêves qui s'accomplissent. Et le mât nous dit, c'est le moment. C'est le moment du nouveau départ. C'est le moment d'y aller, de sauter dans le vide. De se lancer. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici. De vraiment de se lancer pour vous, les scorpions. Donc, on nous dit, hé ben oui, chevalier de coupe. Donc, se lancer dans un jeu de séduction, où on est en train de vous séduire, les scorpions. Chevalier de coupe, on est un peu sur le latin lover, qui a envie de séduire. On est sur une énergie vraiment d'adolescent. On est, on aime de façon un peu inconditionnelle. Il y a un message amoureux qui arrive ici pour vous. Donc, est-ce que pour vous, les scorpions, c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle aventure amoureuse ? C'est possible, parce que le monde s'offre à vous. Sept de bâton. Il y a pu y avoir des accusations où vous avez dû défendre, défendre vos positions. Donc, vous allez peut-être devoir défendre votre vision de l'amour, votre vision du couple ici, face aux accusations qui pourraient se mettre en place. Peut-être qu'il y a, pour certains scorpions, dans leur famille, des gens qui sont en train de leur dire que la personne qu'ils ont rencontrée, sentimentalement, n'est peut-être pas la bonne personne, n'est peut-être pas la personne qu'il leur faut. Et là, moi, j'ai plutôt l'impression que vous, vous allez défendre vos positions. Vous y croyez dans ce qui va se faire, dans ce qui va se construire, dans ce qui s'offre à vous ici au mois d'avril. Vous défendez vos positions face aux attaques. C'est votre choix et vous le défendez. Et c'est pas... Ben voilà, ça se respecte. Roi de Pentacle. Donc, Roi de Pentacle, on est là sur une énergie, là, de personnes, en fait, les scorpions, matériellement, il y a une forme de profit. On est arrivé au bout de quelque chose, on a construit quelque chose, on va pouvoir profiter ici, les scorpions. Profiter de ce qu'on a acquis, profiter de ses connaissances qu'on a construites, profiter de son argent, profiter de ses biens. Il y a une idée dans ce sens, et il y a une idée aussi de générosité de transmettre avec notre Roi de Pentacle. Donc, la deuxième semaine, là, vous êtes dans l'énergie où vous profitez. Roi d'épée. On a des personnages, là. Notre Roi d'épée, ici, nous explique qu'en même temps, vous allez devoir être dans une logique. Vous allez profiter, mais devoir aussi être dans une forme de logique, pour essayer peut-être de ramener un peu d'ordre dans votre situation, les scorpions. Il y a une idée de profiter des choses, vous avez acquis un patrimoine, mais on reste dans la logique avec notre mental de Roi d'épée, et on va devoir peut-être ramener l'ordre tranché. Tranché sur quoi ? Ah, il y a peut-être une indécision mentalement. Donc, c'est cette idée. Il y a des choses qu'il va falloir, il y a quelque chose qu'il faut décider, et que vous avez du mal, peut-être, à décider. Il y a une indécision, là. D'où notre nécessité, peut-être, de trancher. Trancher face à quelque chose qui vous pose, peut-être, problème. L'indécision, et on vous dit, si ce de couple, là, il faut retrouver une forme, émotionnellement, de légèreté, d'innocence. Retrouvez votre côté âme d'enfant, c'est un peu ça. Cette idée, elle est là. D'arrêter de se prendre un petit peu la tête avec des choses qui n'ont pas lieu d'être là. Et il faut retrouver une idée d'âme d'enfant, de légèreté, d'insouciance. Voilà. Là, il y a une idée d'insouciance. D'insouciance à retrouver. 8 de bâton en 3ème semaine. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, un peu comme une tornade. Il va falloir jongler. Là, moi, j'ai des scorpions qui doivent jongler, jongler avec plein d'informations, plein de souhaits qui arrivent vers eux, plein de projets. Les bâtons, on est aussi sur des projets. Donc, plein de projets qui vous arrivent comme une tornade et sur lesquels il va falloir garder le cap, là. C'est un peu ce qu'on nous dit. Ben oui, puis en plus, As de Coupe, vous vous lancez aussi. Là, il y a une rencontre, pour moi. L'As de Coupe, sentimentalement, émotionnellement, il y a quelque chose qui revient. Il y a des nouveaux désirs, il y a des nouvelles passions. L'As de Coupe, une nouvelle passion. La Lune. La Lune est arcane majeure, nouvelle passion, qu'on a peut-être envie de garder secret pour certains avec la Lune. On se dit qu'il y a peut-être eu des épreuves à passer avec la Lune. On est là-dessus. Mais qui étaient nécessaires. Nouvelle passion, des épreuves à passer. Mais des épreuves qui étaient peut-être pénibles, mais nécessaires. On peut aussi être dans une forme de rêve avec la Lune. De rêve, d'angoisse. Est-ce que tout ça vous angoisse ? Tout ce qui arrive, ces projets en tornade. Ce sentiment vis-à-vis d'une autre personne qui pourrait vous angoisser avec la Lune. On peut être là-dessus. Et 9 de Coupe, pourtant, on vous dit que là, vous allez être comblés, les scorpions. Le 9 de Coupe, c'est vraiment l'énergie. On est comblés. On a la joie. On est arrivé au bout de quelque chose. On a eu tout un cycle. Et on peut regarder l'avenir. L'avenir en étant serein, en étant comblé, en étant dans une belle énergie de joie, de bonheur. C'est ça. Ça nous emmène sur la troisième semaine, la quatrième, pardon, semaine, avec un roi de coupe. Donc le roi de coupe, on est vraiment sur de l'émotion. On est dans la maîtrise. Vous maîtrisez vos émotions, les scorpions. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui canalise les choses. Vous êtes dans la maîtrise de la situation d'un point de vue émotionnel, avec une forme de sérénité. Et la 5 de Pentacle, elle nous dit, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué jusqu'à présent. Vous êtes peut-être un peu parti dans tous les sens, les scorpions. Et vous avez eu du mal à les maîtriser, ces émotions. C'est ça qui vous a manqué jusqu'à présent. Là, par contre, on est en train de vous dire que vous allez arriver à les canaliser. Et ça vous a amené, voilà, 3DP, du coup, ça va vous aider à arrêter d'être dans une forme de douleur. Là, vous allez réussir à vous protéger. Parce que vous maîtrisez vos émotions. Vous n'allez plus revivre la difficulté, la douleur que vous aviez pu vivre avant. La 3DP, c'est vraiment, il y avait de la souffrance, un raisonnement qui a abouti à la souffrance. Et là, vraiment, avec cette maîtrise des émotions, qui vous a manqué jusqu'à présent, ça apportait de la souffrance. Là, ce qu'on est en train de vous dire, on va sortir de cette énergie-là de souffrance. Et puis, on va arriver sur une énergie de page de coupe. Donc, où là, on retrouve pareil, à nouveau, sentimentalement, l'énergie de l'adolescent. L'adolescent qui voit tout en, ouais, pas en rose, mais avec une forme d'innocence, avec une forme de légèreté. De légèreté, de ne pas se prendre la tête, de prendre les choses comme elles viennent, avec ce page de coupe. On est sur une énergie, dans l'émotion, on va prendre ce qui vient, comme ça vient, et profiter en même temps, j'ai envie de dire, de l'instant. Les scorpions, vous allez avoir cette énergie de profiter de l'instant. C'est important. Voilà ce que je pouvais dire. Je vais prendre le Béline. C'est bien, ce qui vous arrive, les scorpions, mois d'avril, il y a des choses, ce qui se passe. Alors, le Béline, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire ? J'espère que vous voyez, à peu près encore des cartes là, j'ai la luminosité qui est en train de baisser. Je voudrais terminer avant que vous ne voyez plus rien. Et puis, si j'allume la lumière, là, j'ai une petite lampe, ça va faire des reflets, c'est pas très agréable. Allez, avril, pour le Béline, on fait, à la coupe, les scorpions, les scorpions. N'oubliez pas, ce message là de chevalier de bâton, on part à la conquête quand même. Ces deux cartes ont voulu sortir, et avec cette énergie de 7 d'épée, faire preuve d'habileté. Faites preuve d'habileté pour garder l'avantage, les scorpions. Alors, il y a du trafic autour de vous. Quand je dis trafic, c'est vraiment du commerce, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent, il y a des accords qui sont passés, il y a ce genre de choses. Et puis, il y a l'élévation. Les scorpions nous parlent d'élévation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, beaucoup d'énergie de négociation, ce genre de choses, d'accords, de ventes, de commerce. Vraiment, c'est une idée de commerce, de trafic dans ce genre, dans ce sens là. Et là, on nous parle d'élévation. Donc, tout ça va vous amener vers une belle élévation, les scorpions. Allez, on va prendre trois cartes, vraiment, pour voir les messages. Celle-ci, elle est présente. Il y aura des cadeaux sur le mois d'avril, les scorpions. Pour les entreprises, on en revient, on engage quelque chose, on crée quelque chose, on se lance. On se lance dans tous ces projets, on se lance, on entreprend. Et puis, la clé de la destinée. Moi, je ne recouvre rien. Vraiment, là, vous avez vraiment des belles cartes, là. Des présents sur le mois d'avril. Vous allez entreprendre. Et puis, vraiment, la clé de la destinée. Donc, une belle protection. Vous prenez votre destin en main. On l'a vu. Vous prenez les choses en main. C'est chouette. Allez, dernier message pour terminer votre tirage avec une carte de l'horoscope des Atlantes. Et on nous dit, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. On l'a vu, du coup, là, ça me revient, là, avec le... ça m'explique mieux. Donc, cette image du lit qu'on a vu, du lit et cette main, c'est ça. Vous avez besoin de vous coucouner, de prendre soin de vous, les scorpions. De vous ménager, tout simplement. Et d'être tendre avec vous. Vous êtes capable d'être dans la bienveillance avec les autres, mais très dur avec vous-même. Donc, là, le message, c'est on prend soin de soi, les scorpions. C'est important. Donc, ménagez-vous, prenez soin de vous. C'est vraiment important pour la suite. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un très, très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse.